Bien le bonsoir, pour commencer le mois, on va fêter l'équinoxe qui va arriver dans deux jours, le 22 septembre. Alors rien de spécial à observer, simplement le soleil passe l'équateur céleste et va maintenant doucement descendre dans l'hémisphère sud. Et ça veut juste dire que les nuits vont être de plus en plus longues pour vous, et pour moi que la nuit polaire approche à grands pas. Niveau planète, si vous voulez rendre un dernier hommage à Cassini, il n'y a pas de problème. Saturne est bien visible au-dessus de l'horizon sud-ouest et va rester visible une bonne partie de la nuit, donc surtout n'hésitez pas à sortir le télescope pour pouvoir admirer ces anneaux. Pour les matinaux, on peut aussi observer Vénus, Mars et Mercure au-dessus de l'horizon est dans les premières lueurs du jour. Vénus et Mercure se rapprochent doucement du soleil au fil du mois, alors évidemment, si Mercure est trop proche du soleil, je vous déconseille évidemment de l'observer, parce que le risque est beaucoup trop grand de pointer son instrument par mégarde vers le soleil. Les conséquences en seraient quand même assez fâcheuses. Mais revenons aux soirées. Alors ce mois-ci, je vous propose de trouver deux constellations qui ne sont pas forcément évidentes à trouver, ce ne sont pas les plus brillantes, mais je n'ai aucun doute qu'avec une bonne carte du ciel, vous n'aurez aucun problème. Donc tournons-nous vers l'horizon sud et trouvons la constellation du Verseau. Cette constellation est généralement retrouvée grâce au Y inversé, et de là, vous pouvez retrouver le reste de la constellation. En remontant vers le zénith, vous allez pouvoir trouver l'ama globulaire M2, qui est un ensemble d'environ 150 000 étoiles, compacté dans une sphère d'environ 200 années-lumière de diamètre. Cette ama se situe à quelque 37 500 années-lumière de nous, et une bonne paire de jumelles peuvent suffire pour l'observer, mais si vous voulez voir un petit peu mieux les détails et les étoiles, je ne peux que vous conseiller le télescope. En nous tournant légèrement vers l'ouest, vous allez trouver juste à côté la constellation du Capricorne. Personnellement, je trouve que c'est une des constellations qui ressemble à peu près à ce qu'elle est censée représenter. Sur la queue du Capricorne, vous allez trouver l'étoile Algédie, de l'arabe Algédie, qui signifie chèvre. Si vous avez de bons yeux, vous pouvez déjà remarquer que c'est une étoile qui est légèrement déformée, et avec une paire de jumelles, ça va devenir encore plus évident. Mais si vous sortez le télescope, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il s'agit d'une étoile double. Vous commencez à me connaître, j'ai une passion pour les étoiles doubles. Mais dans ce cas, ce ne sont pas deux étoiles qui se tournent autour, ce sont simplement deux étoiles dont le hasard fait qu'elles se trouvent quasiment sur la même ligne de visée depuis notre point de vue. Un petit peu en dessous de la corne du Capricorne, vous allez pouvoir trouver l'ama globulaire M30. Oui, c'est ma seconde passion étrange, j'adore les amas globulaires. Encore une fois, il s'agit d'un grand nombre d'étoiles rassemblées dans une sphère, ce coup-ci d'environ 93 années-lumière de diamètre, et qui se trouve à quelques 27100 années-lumière de la Terre. Et encore une fois, une bonne paire de jumelles ou un petit télescope vous permettront aisément d'observer ce rassemblement d'étoiles tel un petit tas de sable sur un fond de voulon noir. Voilà, ce sera tout pour ce mois-ci, et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'espace, il suffit simplement de lever le nez au ciel. Je vous souhaite de bonnes observations. Sous-titrage Société Radio-Canada